démo de l'antivirus qui au 360 total security essentielle donc ce coup ci je vais vous faire une démo non pas sur 360 total security tout court mais sur 360 total security essentielle alors tout simplement parce qu'il ya des petites options en moins que je ne trouve pas nécessaire donc je préfère télécharger la version donc de chez kio 360 total security mais la version essentielle voilà car à la moins d'options à la juste nécessaire afin de protéger l'ordinateur c'est à dire qu'il n'y a pas les options nettoyer ceci nettoyer cela or que j'ai déjà ses cleaners sur ce pc donc ça ne va pas me servir donc je préfère une version un peu plus allégé donc là je suis sur le site officiel et je vais télécharger carrément le pactage complet ça ira beaucoup plus vite voilà donc je clique ici et non pas ici voilà je clique juste en dessous ici là hop donc normalement ça va me donner le pactage complet si ça fonctionne donc c'est une démo sur virtualbox là ok voilà on va voir alors combien il me dit 60 mo voilà ça doit être ça alors 60 mo c'est vrai que ça fait un peu ça fait faible par rapport aux autres antivirus que vous téléchargez les full pactage qui peuvent aller jusqu'à 300 et quelques mo là apparemment kio lui c'est 60 bon pourquoi pas tant mieux comme ça au moins alors peut-être qu'il va bien sûr voilà quand je vais l'installer ça va sûrement peut-être re télécharger des choses voilà peut-être que là ça télécharge les éléments essentiels pour que ça puisse installer rapidement voilà bref c'est pas grave c'est pas le but c'est juste pour vous dire que au niveau des émeaux c'est voilà donc comme je vous disais je vais je vais tester ça va tester entre parenthèses je vais pas faire de vs etc parce que voilà il y en a déjà assez sur internet et puis ça n'avancera pas grand chose on sait très bien qu'un antivirus bah ça va avoir les virus plus ou moins voilà bon donc c'est simplement pour vous faire voir le logiciel c'est plus pour vous faire voir le logiciel bon parce qu'apparemment il y en a qui disent qu'il est pas mal voilà il est pas mal et il y en a qui le préfèrent à vaste voilà il y en a qui qui sont à vaste gratuit d'autres à vira et d'autres qui disent non kio est mieux voilà donc c'est pour ça que je fais cette vidéo comme ça moi même ça va me permettre de voir alors bien sûr c'est cette fenêtre là qu'il faut regarder un voilà ce n'est pas ici c'est la fenêtre ici de virtual box voilà comme si c'était un ordinateur donc là c'est bon il est téléchargé je vais l'installer il est là exécuté en même temps vous allez voir comment ça se passe l'installation donc voilà hop c'est bon c'est parti alors j'ai dû redémarrer la machine virtuelle parce que ça ne voulait pas démarrer voilà j'avais beau l'exécuter et bien deux ou trois fois ça ne s'est pas lancé donc est-ce que c'est un bug j'en sais rien j'ai redémarré la machine virtuelle et voilà donc voilà vous allez avoir cette fenêtre là donc je reprends donc là on vous propose installer le navigateur rapide et sécurisé opéra offre optionnelle ok donc sachez que le navigateur opéra moi je l'utilise voilà je le préfère largement à chrome et je le préfère un petit peu à firefox voilà pour des choses personnelles enfin quand je dis personnelle ça ne veut pas dire que je cache des choses c'est que je préfère voilà firefox c'est pas mal mais voilà il ya beaucoup plus de plantage chez firefox que chez opéra voilà et en plus opéra il a directement le bloqueur de publicité dans son logiciel propre vous n'avez pas à télécharger les plugins il faut simplement aller dans les paramètres et activer le bloqueur de publicité donc là on vous demande d'installer opéra libre à vous de dire oui ou non si vous voulez que ça installe opéra vous laissez la coche si vous ne voulez pas vous enlever la coche moi il est déjà installé la voie ici sur la machine virtuelle donc moi j'en vais la coche parce qu'il est déjà installé ensuite on n'oublie pas ici option ne pas cliquer bêtement sur installer il faut toujours regarder s'il n'y a pas les petites choses à cocher voilà là on a option on clique dessus on regarde là qu'est-ce qu'on a comme option c'est le chemin d'installation donc là on ne touche pas en général on ne touche pas vous si vous avez plusieurs disques durs vous pouvez bien sûr le mettre sur un autre disque dur vous pouvez éventuellement choisir un autre disque dur ça c'est à vous de vous organiser par rapport à vos disques durs si c'est un ssd si c'est un disque dur normal si vous ne voulez pas que ce soit dans le même disque dur que la voie installé à windows etc etc voilà mais c'est quand même mieux de le laisser là où l'installer windows voilà après si vous t'y voyez donc là moi je ne touche pas et on clique je clique sur installer là normalement par enchantement ça va s'installer j'espère parce que malgré ce petit souci bas que ça voulait pas se lancer j'espère que l'installation va se faire on voit une petite barre bleue ici qui progresse mais alors bon la couleur il a pu quand même mettre du rouge ou quelque chose parce que là du bleu foncé sur du bleu ciel ça se voit pas vraiment que je suis en plus je suis sûr vous n'avez même pas remarqué la petite barre bleue la ciel qui avance en dessous le bleu en plus ils n'ont pas trouvé le moyen que le coller contre le bleu donc là c'est encore pire bref cherchez pas c'est comme ça alors qu'ils ont pour vous rappeler c'est un antivirus made in chinois voilà chine de chine donc pour ceux qui connaissent faut toujours se méfier des petits trucs chinois quand même voilà donc quand vous installez un produit chez lui quand on vous demande de vous enregistrer à votre avec votre mail ne mettez jamais votre mail personnel voilà ne jamais mettre de mail personnel utilisez éventuellement un mail pour tous vos logiciels etc mais ne mettez jamais votre mail principal parce que d'autant plus que kiyo cette version là c'est gratuit c'est financé par la publicité donc attendez vous à recevoir de la publicité de kiyo et de ses partenaires dans votre boîte mail voire jusqu'à peut-être vous agacer tous les jours vous allez recevoir de la publicité je suppose voilà en tout cas c'est presque sûr donc créer un faux mail quand je dis un faux ça veut dire un autre mail ça veut pas dire un faux mail ça veut dire un autre mail voilà créer un mail on s'en fout voilà donnez lui le nom que vous voulez éventuellement vous l'appelez kiyo voilà ou voilà le nom là dessus ça vous vous organisez en tout cas je vous déconseille de mettre vos mails perso donc là on a un message ici après hop ici on s'en fout je continue il faudra lire éventuellement voilà donc là apparemment ça se serait installé ou alors ça finalise donc l'interface est comme ça je vais attendre quelques secondes que ça finalise bien par contre comme vous pouvez le voir on n'a pas de message comme quoi c'est bon c'est installé ok il a arrêté quand même bien de mettre un message à l'installation complète c'est bon parce que là voyez voilà on se demande bon c'est vrai que la fenêtre à l'appareil mais bon on sait pas si on doit redémarrer ou quoi que ce soit donc là dessus petite correction à faire de chez kiyo hop je vais en profiter pour mettre à jour je clique ici alors mettre à jour il me dit voilà bon d'accord ok donc quand vous cliquez sur mettre à jour ça veut dire que ça va vers les versions payantes hop oui je le quittais donc je n'appelle pas ça mettre à jour pour moi mettre à jour c'est voilà voilà donc là je voulais se regarder un patient de tout ce qu'il faut sur le site voilà alors de toute façon ne vous inquiétez pas ça se met à jour tout seul voilà à largueur vous n'en occupez pas c'est moi qui voulu cliquer voilà mais de toute façon normalement cette installation là était censé avoir la base de données à jour donc on a diverses choses ici voilà grosso modo là si je clique là on a ici comme ça on a ici recherché des mises à jour donc enfin le compte à pro chercher les mises à jour c'est plus ici que là vous voyez la publicité c'est ce que vous avez dit c'est financé par la publicité les jeux etc bon on va pas non plus trop trop reprocher ceci c'est normal que tout se paye dans la vie voilà donc pour ceux qui cherchent des logiciels antivirus sans publicité ah bien ben voilà on va dire bon après on s'en fout c'est juste quand vous ouvrez l'interface ça propose mais sinon en règle générale vous n'allez normalement peut-être pas voir publicité je dis peut-être parce que je me rappelle plus de de cette version peut-être que des fois il ya de la publicité ici qui va se mettre là comme une sorte d'infobus c'est possible donc là ça vient le jour ok on en est là alors qu'est-ce qu'on a d'autres ici je vous laisse regarder vite fait voilà vous avez sa quarantaine et ses machins paramètres paramètres qu'est ce qu'on a ne pas afficher le contenu publicitaire alors si je clique dessus qu'est-ce que ça va faire alors bien entendu il va me dire il faut payer ça c'est sûr voilà il faut me dire mettre à jour voilà si vous voulez pas de publicité il faut mettre la version payante bah oui mais fallait sans douter alors donc là donc là hop ici on a ça voilà participe au programme d'amélioration moi je ne veux pas éventuellement ici si vous voulez pas vous décocher voilà comme ça ça va pas envoyer vos données d'utilisation protection active on a ça ça moi je vais enlever parce que j'en ai rien à foutre de la protection d'achat en ligne moi j'ai une carte sécurisée voilà donc moi hop donc je vous laisse regarder après c'est à vous de régler un système à la ça protection usb c'est ici à la blocage d'un programme potentiellement indésirable ça on peut cocher éventuellement je vous invite à le cocher donc c'est bien marqué un blocage d'un programme potentiellement désirables voilà c'est éventuellement la doigt à la doigt c'est simplement que quand vous téléchargez un logiciel et bien des fois ça vous propose google chrome dedans donc là du fait de cocher ça ça va bloquer alors est-ce que ça va bloquer le chargement ou vous avertir là je ne sais pas je vais tester ceci après document privé ici analyse antivirus on a ça vous avez la limite ici vous pouvez limiter à condition d'activer la case vous avez une analyse planifiée ici il faut cocher il faut compléter je vous laisse regarder un est-ce qu'on peut étirer la fenêtre non un peu dommage qu'on peut pas dire la fenêtre voilà à chaque fois il faut faire comme ça je trouve ça un peu stupide de la part des antivirus quand ils font ça pourquoi ne pas faire permettre d'agrandir la fenêtre à chaque fois il faut se faire chier à faire ça et moi j'appelle ça se faire chier alors qu'ils ont cet antivirus là il fonctionne avec les moteurs antivirus chez bitdefender et de chez avira voilà il utilise la base de données de bitdefender et de avira en plus voilà alors c'est quand même mieux de laisser alors il peut y avoir des faux positifs bien sûr comme dans tous les antivirus hop maintenant ici liste de confiance à l'avé url navigateur wifi liste des url bloqués ici chez url si on veut ajouter une url hop on clique ici et là http voilà et vous mettez voilà donc ça je vais vérifier après pour l'instant cette vidéo là c'est juste pour vous faire voir comme ça vite fait donc c'est bon la base de données est à mis à jour ok c'est mis à jour donc là bien sûr on a ça là on a une sandbox alors pour ceux qui aiment avoir une sandbox sachez que sur avance free vous n'avez pas la sandbox et sur kiyo apparemment vous l'avez maintenant est ce que ça fonctionne bien et bien je vais tester tout ça donc là c'est le paramètre avancé de la sandbox il faudra éventuellement regarder ici pour affiner les réglages donc voilà j'ai fait le tour si vous avez les questions posez les là je vais redémarrer la machine virtuelle je vais mettre déjà un jour et puis je referai une vidéo j'ai testé un petit tout ce qui ont 360 total security version essentielle donc je vous dis à la prochaine vidéo